Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la troisième année collégiale, le trajet d'une goutte de sang dans l'appareil cardiovasculaire. Comme vous le constatez, nous avons la circulation pulmonaire qui commence par le ventricule droit, artère pulmonaire, les poumons, bien sûr le sang va revenir par les vins pulmonaires vers l'oreillette gauche cette fois-ci. Nous avons aussi la circulation générale qui commence par le ventricule gauche, les artères aortes bien sûr vers tous les organes, bien sûr le sang va revenir par ce qu'on appelle les vins capes intérieurs supérieurs cette fois-ci vers l'oreillette droite. Alors commençons par la circulation hépatique, donc notre goutte de sang va quitter le ventricule gauche chargé, bien sûr riche en dioxygène, effectivement. Elle passe par l'artère aortes puis par ce qu'on appelle l'artère hépatique qui va se diriger vers le foie. Au niveau du foie bien sûr, il y aura des échanges gazeux entre le sang et les cellules, donc les cellules du foie vont recevoir le dioxygène, ils vont bien sûr se débarrasser du dioxyde de carbone et notre sang va quitter bien sûr le foie par ce qu'on appelle la vinsule hépatique chargée cette fois-ci en dioxyde de carbone. On va se diriger vers le cœur, plus précisément vers l'oreillette droite, puis le ventricule droit et bien sûr par l'artère pulmonaire va se diriger vers les poumons où il y aura des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang bien sûr, le sang va s'enrichir en dioxygène, il va se débarrasser du sang dioxyde de carbone bien sûr, il va revenir cette fois-ci par les vinsulaires vers l'oreillette gauche. Passons maintenant à voir ce qui se passe dans le cas de la circulation céphalique, effectivement. Donc notre sang toujours va quitter le ventricule gauche, chargé en dioxygène bien sûr, va passer par l'artère à or, mais il va suivre cette fois-ci ce qu'on appelle l'artère carotide, il va se diriger vers l'encéphale. Au niveau de l'encéphale bien sûr, il y aura des échanges gazeux entre les cellules, l'encéphale et le sang, donc le sang va fournir à ces cellules-là le dioxygène, va les débarrasser du dioxyde de carbone, il va revenir bien sûr cette fois-ci par la veine jugulaire verte, comme vous le constatez, avant d'atteindre l'oreillette droite, il va passer par la veine capte supérieure et se diriger vers l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire vers les poumons où il y aura, comme je l'ai déjà dit bien sûr, des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang, revenir par les veines pulmonaires vers notre oreillette gauche et ventricule gauche. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cadre de la circulation entero-hépatique. Toujours notre sang chargé en dioxygène va quitter le ventricule gauche bien sûr, l'artère aorte, mais il va passer cette fois-ci par ce qu'on appelle l'artère mésantérique. Il va se diriger bien sûr, qui va emmener le sang vers les intestins. Au niveau des intestins grêles, il y aura trois bien sûr, comme vous le constatez, trois événements. Un, bien sûr, des échanges gazeux entre les cellules et le sang. Donc, le sang va fournir aux cellules de notre intestin le dioxygène, il va les débarrasser du dioxyde de carbone. Mais il y aura aussi, vous vous souvenez un petit peu bien sûr, au niveau des vélocités intestinales, bien sûr, il y aura ce qu'on appelle l'absorption intestinale, c'est-à-dire le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang. Donc, le sang qui va quitter l'intestin est riche en nutriments, notamment, on parle du glycose. Donc, la glycine dans ce cas-là est très élevée, puisque bien sûr, comme je l'ai déjà dit, il y a eu l'absorption intestinale, passage des nutriments. Donc, la concentration du glycose est très élevée à ce niveau-là. Notre sang va passer par la veine porte-hépatique chargée, bien sûr, en dioxyde de carbone, mais aussi chargée, très riche, en nutriments. Au niveau du foie, que va-t-il se passer ? Au niveau du foie, l'excès du glycose sera stocké sous forme du glycogène, comme vous vous souvenez un petit peu. La concentration du glycose dans le sang est constante, environ 1 g par litre. Donc, l'excès, bien sûr, du glycose sera stocké comme je l'ai déjà dit, sous forme du glycogène. Donc, le sang qui va quitter le foie sera, bien sûr, avec une concentration normale, c'est-à-dire 1 g par litre va passer par la veine suépatique, puis par la veine cave inférieure, il va se diriger vers notre oreillette droite, ventricule droite, artère pulmonaire, et il se dirige vers nos poumons, où il y aura, je l'ai déjà dit auparavant, les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Il va revenir par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche cette fois-ci. Dernièrement, on va voir ce qui se passe dans le cas de la circulation rénale. Bien sûr, toujours notre sang va quitter le ventricule gauche, artère aort, mais il va se diriger cette fois-ci, comme vous allez le voir, donc, par ce qu'on appelle la terre rénale et se diriger vers les reins. Bien sûr, à noter que le sang qui se dirige vers les reins, il est chargé, il est très riche en substances toxiques, bien sûr. Ces substances toxiques, bien sûr, sont le résultat des activités cellulaires, notamment, vous vous souvenez un petit peu, l'acide hydrique et l'urée. Donc, un, il y aura des échanges gazeux, donc, le sang va fournir aussi du terrain, bien sûr, le dioxygène, il va débarrasser du dioxyde du carbone, mais aussi, bien sûr, il va se débarrasser, le sang va se débarrasser des déchets, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, notamment l'urée et l'acide hydrique. Le sang, dans ce cas-là, bien sûr, il va aussi éliminer l'excès en eau et en sel minéraux. Vous vous souvenez un petit peu, bien sûr, on parle de la constance du milieu intérieur, donc, l'excès de l'eau et des sels sera aussi, bien sûr, éliminé au niveau des reins. Et notre sang, il va quitter le rein, dans ce cas-là, il est purifié sans substances toxiques, bien sûr, mais il retrouve, bien sûr, si on veut dire, bien sûr, la teneur en eau et en sel normal. Donc, il va passer par la veine rénale, par la veine cave intérieure, et se diriger, bien sûr, vers notre orillette droite, votre cul droit, bien sûr, à faire pémonnaire, vers les poumons, où il y aura des échanges gazeux, nous l'avons déjà vu. Comme vous le constatez, ce document représente la relation qui existe entre les différentes fonctions de nutrition, bien sûr. Nous avons la respiration, nous avons le cœur et la circulation, la digestion et l'absorption intestinale, bien sûr, il est indiqué par l'intestin grêle, et nous avons l'excression urinaire, bien sûr, phénomène qui se passe, bien sûr, au niveau des reins. Et puis, précisément, bien sûr, la formation du rein se fait à l'UE, au niveau des néphrons, qui constituent les reins. Merci.